Et BFM TV, bonjour Julien Bayou, merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions, vous êtes député Europe Ecologie Les Verts de Paris, vous êtes ancien secrétaire national du parti, vous êtes dans l'hémicycle de retour en quelque sorte et vous y étiez notamment cette nuit, on va évidemment reparler de ce coup de théâtre cette nuit ou en tout cas de cette première défaite peut-être pour la majorité. Alors les gars, contexte, pour ceux qui n'ont pas le contexte, Julien Bayou a été accusé de violence sexuelle, sexiste ou je sais pas quoi, par son ex-compagne ou d'autres personnes aussi. Il devait avoir une audition à l'intérieur même de Europe Ecologie Les Verts, l'audition n'a pas eu lieu. Sandrine Rousseau qui a pris la défense des femmes avait cité les propos tenus par Julien Bayou peuvent briser la santé mentale de la femme. Voilà, il n'a pas eu de procès, personne n'a porté plainte et l'audit qui devait avoir lieu au sein de Europe Ecologie Les Verts n'a pas eu lieu. Pas de plainte, rien du tout, il a perdu son poste de big boss de EELV, donc Europe Ecologie Les Verts, qui va lui rendre son honneur, qui va lui rendre sa dignité réponse, tout de suite maintenant, tout de suite maintenant frère. Mais je voudrais qu'on prenne le temps évidemment de comprendre votre situation, il y a 5 mois Sandrine Rousseau vous a publiquement accusé sur le plateau de C'est à vous d'un comportement, je cite, de nature à briser la santé morale des femmes. Trois mois plus tôt, votre ex-compagne avait écrit à la cellule de lutte contre les violences sexuelles et sexistes du parti. Le 20 septembre, le bureau du groupe Écolo a décidé de vous suspendre de vos fonctions de coprésident du groupe. Vous avez été interdit de parole par votre groupe dans l'enceinte de l'hémicycle. Depuis, vous avez démissionné de votre poste, vous avez été mis en retrait par le groupe et finalement, la cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes a décidé de ne pas enquêter, de renoncer à enquêter faute de plainte. Le groupe Europe Écologie Les Verts a d'ailleurs acté la semaine dernière la fin de votre mise en retrait. Vous avez désormais le droit non seulement de siéger avec Europe Écologie Les Verts, mais également de vous exprimer. Et ce matin, c'est la première fois depuis 5 mois que vous accordez une interview politique. Est-ce que vous êtes innocent Julien Bayou ? Oui, vous l'avez dit, j'ai été blanchi. Il y avait des accusations extrêmement graves, mais très floues, des accusations qui ne m'ont pas été présentées. Et puis finalement, au terme d'une, appelons ça enquête, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de main courante, il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de fait répréhensible, reproché, il n'y a pas fait du tout d'ailleurs. Donc oui, je suis blanchi, je m'étais plié... Innocent ? Innocent bien sûr, innocenté. Je m'étais plié à cette réserve médiatique, j'ai continué de siéger tout du long, de travailler à l'Assemblée évidemment. Je m'étais plié à cette réserve médiatique pour moi, pour me protéger, pour mes proches, pour le collectif. Il a démissionné, là on parle de gérer le parti, le big boss. Président, je ne sais pas si on dit président, président du parti, il est toujours député par contre, il est toujours. Il faut si, et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir tourner la page et me concentrer pleinement sur le travail à l'Assemblée, à d'autant plus forte raison que là, pendant 48 heures, je crois qu'on en parlera, c'est la mobilisation générale contre cette réforme des retraites. Évidemment, mais quand vous dites je me suis plié à tout ça, la page est tournée, je voudrais quand même qu'on puisse essayer de comprendre, un, ce qui s'est passé, et deux, s'il y a des leçons à en tirer, pour votre parti, pour vous, peut-être pour les politiques, pour la gauche, vous dites oui, je suis innocent, tout le monde ne le dit pas, Sandrine Rousseau, que j'ai reçue la semaine dernière à ce même micro, refuse de dire que vous êtes innocent, elle dit comme il n'y a pas eu d'enquête, je ne peux pas considérer qu'il est innocent. Est-ce que sur le fond, il y a des comportements que vous regrettez avoir eus ? Moi je suis très surpris parce qu'on n'est pas aux Etats-Unis, il n'y a pas de présumé coupable, on est en France. Vous êtes présumé innocent, j'ai qu'à preuve du contraire. Une fois que vous êtes mis en cause, vous êtes toujours présumé innocent. Et une fois que vous n'êtes plus mis en cause, eh bien vous êtes innocent. C'est un fondement de l'Etat de droit, du droit à un procès équitable, et je sais que mon parti est très attaché. Et j'attends même que mon parti soit à l'avant. C'est du pathos les gars, c'est du pathos. Premier secrétaire, ouais exactement, merci les mecs. C'est du pathos les gars. Il a écrit son discours, il l'a écrit, tout ça s'est rédigé et tout, blablabla, exactement Wedius. On garde de cette défense de l'Etat de droit. Et donc une fois que je me suis plié à ce travail, à cette cellule... Vous avez même demandé à être reçu, écouté, et ça n'a pas été le cas en fait. J'ai demandé dix fois à être auditionné pour pouvoir me défendre. Pour pouvoir aussi connaître la réalité des accusations qui étaient formulées. Et en fait il n'y en avait pas. Eh bien une fois que tout ça est derrière moi, une fois qu'il n'y a plus d'accusation, de mise en cause, eh bien oui, je suis innocenté. Je pense qu'il y aura des leçons, vous me demandiez les leçons. Cette cellule, nous l'avions mise en place parce que malheureusement, la justice est défaillante. C'est très compliqué aujourd'hui. Il y a énormément de violences sexistes et sexuelles, de femmes qui sont victimes et qui ne trouvent pas justice. Elles ont du mal à porter plainte. Et quand elles portent plainte, la justice est défaillante pour condamner les agresseurs. Le comble c'est que vous êtes le parti à avoir été, enfin vous êtes le premier parti à avoir mis en place une cellule de cette nature. Il y a quand même un point, vous dites, il n'y a pas de fait. Alors il n'y a pas de plainte, mais ce que dit Sandrine Rousseau, elle fait en permanence référence non seulement aux accusations, que dans l'intimité d'une lettre qu'elle a reçue de votre ex-compagne, l'ex-compagne exprime. Et puis elle fait référence aussi aux témoignages dans la presse. Qu'est-ce qu'on vous reproche si on en croit ? Sandrine Rousseau a dit qu'il n'y a pas de fait pénalement répréhensible. Donc je pense qu'à un moment il faut pouvoir, je le redis, tourner la page. Vous lui demandez de dire publiquement que vous êtes innocent ? Je ne lui demande rien du tout. Je n'en attends rien. Moi je veux tourner la page. Cette affaire a fait beaucoup de tort à moi d'abord, à mes proches, peut-être même au débat politique. On a étalé ma vie privée dans tous les sens. Je ne suis pas sûr que le débat démocratique en sorte grandit. Moi si je retiens une chose de cette réserve médiatique, c'est que moi j'en ai marre du commentaire sur le commentaire. La petite phrase qui rebondit sur la petite phrase, ceci, cela. Je pense vraiment que notre débat en crève, pour être très franc. J'aspire à autre chose. J'aspire à travailler sur le fond. J'aspire à gagner avec la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale contre cette réforme des retraites. Et demain à proposer une alternative pour le pays. Cela passera par un travail de fond. Le dérèglement climatique est engagé. Je veux travailler sur les questions d'adaptation. Rendez-vous compte qu'on a des sécheresses, des incendies en hiver. On a des manques d'eau potable en hiver. Je suis 100% d'accord. Et c'est évidemment très important de parler du fond. Mais ce que vous avez traversé et ce qu'Europe Écologie Les Verts a traversé, et ce que la vie politique aussi a traversé à travers cette affaire, est quand même important. Au fond, si l'on en croit, notamment les témoignages dans la presse, ce qui vous est notamment reproché, c'est l'infidélité, c'est le fait d'avoir plusieurs compagnes éventuellement en même temps. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, la liberté sexuelle, qui a été un des combats de la gauche, est encore acceptable ? Mais ce n'est même pas ça vraiment l'enjeu, parce qu'on ne m'a pas offert de contradictoire dans ces articles dont vous parlez. Je n'ai pas pu m'expliquer. Il n'y a pas de faits reprochés. Il n'y a pas de faits... Oui, il y a des témoignages dans la presse. Agathe dit sa détresse en juin 2022. Elle écrit à Sandrine Rousseau, à plusieurs membres de votre famille. Elle dit vouloir mourir pour protéger les autres, parce que vous n'écoutez pas, parce que vous isolez, dit-elle. Agathe et Julien Bagnon commençaient à se prétenter. Il était toujours avec Jeanne, en même temps dans une relation... J'aurais aimé pouvoir m'en défendre. Vous voyez bien que là, le contradictoire ne m'a pas été offert. Mais faut-il se défendre... Pardon, je vous repose la question. Faut-il se défendre aujourd'hui, par exemple, d'avoir éventuellement plusieurs petites amies en même temps ? Je ne crois pas. Ça regarde chaque couple. Donc, est-ce que l'adultère, à vos yeux, est-ce que le fait d'avoir plusieurs personnes en même temps est un problème ? Je ne vais pas me noyer dans... Mais est-ce que c'est cela qu'on vous reproche au fond ? Je ne crois pas. Moi, je pense, pour être tout à fait franc, je pense qu'il y a eu un emballement médiatique. Je le redis, j'étais prêt. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est les médias ? Je pense qu'il y a eu un emballement et une forme d'instrumentalisation. Tout ça s'est déroulé sur fond de congrès, de manœuvre... Mais c'est un peu facile, ça, quand même, Julien Bayou, vous avez mis en place une cellule. Vous avez voulu, justement, qu'il y ait cette probité, en quelque sorte. Vous avez une personnalité extrêmement importante de votre parti qui accuse personne... Je rappelle quand même les faits. Personne ne lui avait rien demandé. Elle est sur le plateau de CETAVOU. Elle est interrogée sur l'affaire Quatennens. Et elle répond à votre rencontre. Alors que les deux sujets n'ont rien à voir. Non, mais ce que je veux simplement dire, c'est que ce n'est pas la faute des journalistes de CETAVOU. Il ne faut pas non plus dire que c'est un emballement médiatique. Non, mais quand je dis emballement médiatique, je ne dis pas que Sandrine Rousseau n'y a pas contribué. Simplement, je dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans ces histoires de règlement de compte. On a un combat commun, la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est tout ce qui m'intéresse dans les 48 heures qui viennent. C'est essentiel de gagner... Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer, de ce point de vue-là ? Est-ce que pour vous, c'est quand même une question, aujourd'hui, qu'on... Pour moi, la leçon à tirer, c'est état de droit ou pas. Accès à la justice. Et donc, nous attendons que le gouvernement mette en œuvre toute la politique de prévention, de formation et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Faut-il reprocher à un homme, par exemple, d'avoir plusieurs compagnes en même temps ? Je crois que ça, ça relève de la vie privée. Quand on lit précisément les articles auxquels fait référence Sandrine Rousseau... Elle est à fond. Apolline, elle ne va pas lâcher le steak. Elle est à fond, wesh. Elle est en train de lui faire de l'aïkido verbale, je te jure. Elle ne veut pas lâcher la... C'est bon, ton ici, wesh. Je vais demander aux personnes que ça intéresse. Moi, encore une fois, je souhaite tourner la page, blanchi, innocenté, il n'y a plus d'accusation, plus de mise en cause, pas de plainte, pas de signalement, pas de faits reprocher. Donc, je ne vais pas sans cesse me justifier d'accusations qui n'ont pas été présentées et qui n'existent plus, vous voyez ? Et diriez-vous alors, pour en tirer des leçons aussi politiques, diriez-vous alors comme votre avocate, que le féminisme a pu parfois basculer dans une forme de macartisme ? Moi, mon féminisme, c'est la quête de l'égalité. La poursuite de l'égalité... Vous considérez aujourd'hui être féministe ? Bien sûr. Mon féminisme, le féminisme que je poursuis, que je soutiens, que je défends, dont je souhaite être un allié, c'est la poursuite de l'égalité femmes-hommes. Et là, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas d'excès. Mais c'est l'égalité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que vous pourriez ou vous pourriez prétendre, ou est-ce que ça vous a été proposé, redevenir qu'au président du groupe Europe Écologie-Les Verts à l'Assemblée dont vous aviez été évincé ? Là encore, moi, je souhaite tourner la page. Ce n'est pas mon affaire. Je souhaite me concentrer. Je vous parlais du dérèglement climatique qui est engagé. On a des sécheresses, des incendies en hiver. On a des villages entiers dans le massif central qui sont privés d'eau potable. Moi, je veux travailler. Je suis membre du groupe des impacts climatiques et adaptation. Comment on fait face à ces bouleversements ? Vous voyez, demain, après-demain... Vous avez l'air de dire que tout se passe presque comme si c'était associatif et pas politique. Vous faites partie de ceux qui ont été les premiers à vouloir. Vous avez été patron d'un parti. Vous savez comment ça marche. Il y a une pyramide. Il y a des décisions. Il y a quand même des autorités. Il y a des votes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez finalement que vous n'y avez même plus votre place ? Je vous dis qu'aujourd'hui, on dit blanchi sous le harnais. Avec cette épreuve, bien sûr. Moi, j'aspire à me concentrer sur là où je peux être utile. La bataille contre la réforme des retraites, la lutte contre le dérèglement climatique et l'adaptation. Parce que c'est quand demain, après-demain, Dunkerque devient une presse-qu'île. Qui anticipe ? Qui prévoit ? Donc, moi, je me travaille à ça. Je vais travailler à ça. Vous estimez aujourd'hui que vous serez plus utile à l'écologie en dehors des strates de votre parti et que vous n'aspirez plus à avoir des responsabilités. J'ai fait 8, 9 ans, 10 ans à me lever tous les matins pour le parti. Et là, aujourd'hui, je souhaite travailler pleinement comme député. Donc, vous me demandiez qu'au président, aujourd'hui, il y a une présidente, Cyrielle Châtelain, elle fait un bon travail. Il n'y a pas de raison d'aller inventer, mettre des ronds dans des carrés et de remettre une coprésidence. On a, nous, les écologistes, des fois inventé comme ça des choses un peu baroques, un peu bancales. Il y a une présidente, Cyrielle Châtelain, elle fait un bon travail. Eh bien, que ça continue. Et moi, je souhaite, je vous dis, non seulement me concentrer sur le fond, travailler un projet, un plan, une métamorphose. Comment le pays fait face à ces bouleversements ? Je vous ai parlé d'un coeur, mais Bordeaux. Demain, comment on fait du vin ? Il n'y a plus de vin. Vu les températures, on sera dans la difficulté pour produire ce vin de qualité. Mais il n'y en aura plus, dis-nous. Mais comment on anticipe ? Qui anticipe ? Je ne vois pas le gouvernement prévoir quoi que ce soit. Ils ont sorti un plan contre la sécheresse qui est vide. Vide. On va avoir les mêmes problèmes dès cet été que nous avons eu l'été dernier. Et sur les incendies, c'est pareil. Et je souhaite l'autre facette, c'est travailler à une candidature unique de la gauche et des écologistes. C'est quoi la gauche et des écologistes ? Vous faites partie de ceux... On va revenir aussi quand même sur l'argument politique aussi des accusations qui ont été trouvées. Vous faites partie des artisans de la NUPES. Vous faisiez partie de ceux qui ont négocié la création de la NUPES. J'en suis un des fiers, papa. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple certains à gauche demander à LFI de retirer ses amendements, de changer de stratégie, est-ce que vous faites partie de ceux-là ou est-ce que vous vous dites non, non, on bosse bien ensemble, on continue à bosser ensemble et on aura un seul candidat ? Mais bosser bien ensemble n'empêche pas d'avoir un débat sur la stratégie. Au contraire. C'est parce que nous sommes une coalition que je peux dire aujourd'hui à mes collègues vous voyez, nous avons retiré nos amendements au bon moment et c'est ainsi que nous avons gagné sur l'article 2. L'article 2, c'est l'index des seniors. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit ? Nous avons gagné. Ça veut dire que si nous travaillons bien, si nous continuons dans la lancée, si nous retirons nos amendements, le gouvernement, au mot sur le débat majeur, essentiel, voulez-vous et à quel nom, au nom de quoi voulez-vous voler deux ans d'espérance de vie en bonne santé aux Français et à travailler jusqu'à l'épuisement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons gagner. Vous demandez à ce que, comme ça a été le cas cette nuit, je rappelle le scénario, hier en fin d'après-midi, une partie de la gauche décide donc de retirer 1000 amendements, ce qui accélère les débats, ce qui permet donc d'examiner le fameux article 2 et de se rendre compte qu'il manquait plus de 30 personnes à l'appel, plus de 30 personnes. Dans les rangs de la majorité et l'article 2 a donc été rejeté. Ce camouflet qu'il y a eu sur l'article 2, vous espérez pouvoir l'avoir sur l'article 7, le fameux article sur l'âge de départ à la retraite ? Voilà, l'article brutal qui prolonge de deux ans la durée de travail pour tout l'ensemble de la population. Pour cela, il faut que LFI retire beaucoup plus d'amendements que les seuls 1000 d'hier. Il faut qu'on retire tous nos amendements, bien sûr. Vous appelez à ce qu'on retire tous nos amendements ? C'est la stratégie que nous avons adoptée. Quand même, nous avons mis des amendements pour pouvoir les retirer. C'était passé inaperçu, mais en commission défense, là où je siège, nous avions examiné cet article 7. Au moment opportun, tous les groupes, communistes, socialistes, insoumis, écologistes, nous avons retiré nos amendements et nous avons pu l'emporter. C'était un vote symbolique, mais ça inaugurait déjà et présageait ce premier revers que nous avons infligé au gouvernement hier. Nous pouvons l'emporter. Demain, il y a une journée de mobilisation, elle est essentielle. Et mieux encore, je dis aux personnes qui nous écoutent, parce que moi j'aimerais m'adresser aux auditeurs, c'est votre vie qui est en jeu. On parle de deux ans de votre espérance de vie. Donc là, tu dois faire de la politique, tu es mieux, tu aimes ces débats politiques. Moi, faire de la politique, c'est impossible. Juste commentateur, j'observe, je regarde et je me délecte de cette joute verbale. Mais moi, faire de la politique, non, pas du tout les gars. Pas du tout, pas du tout. T'es fan de baiser. Moi, je suis fan de la bagarre. Je suis fan de la bagarre. Quand vous dites vivre en la retraite pour enfin, et puis je vous laisse compléter la phrase, voyager, m'occuper de mes proches, prendre soin de ma santé, apprendre l'espagnol, bref, vivre. C'est votre vie qui est en jeu. Appelez vos députés. Appelez les députés LREM, appelez les députés les républicains. Dites-leur, vous travaillez, vous ne voulez pas de cette réforme. Ça peut faire flancher. Hier, il manquait 30 députés LREM. La majorité est fébrile. Nous, à l'Assemblée, on va faire le travail. Les syndicats... Vous allez faire le travail. C'est-à-dire que vous nous affirmez ce matin qu'en effet, les amendements vont être retirés. Cette stratégie de l'obstruction, c'est fini. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est le gouvernement qui va faire de l'obstruction. C'est le gouvernement qui va tenter de gagner du temps pour éviter d'avoir le débat sur l'âge parce que sa majorité est fébrile. En retirant vos amendements, vous allez obliger, en quelque sorte, le gouvernement à sortir du bois. C'est ce que nous espérons. Nous le mettons à nu et vous allez voir que cette majorité ne veut pas avoir le débat sur l'âge parce qu'en fait, sur l'âge, parce qu'en fait, cette réforme, elle est injuste. Elle ne se justifie pas. Il y a quand même juste un petit détail d'ici là, c'est qu'il faut qu'elle ait fait et qu'elle accepte de retirer ses amendements. Je vous le dis, les syndicats le demandent, nous voulons avoir le débat sur l'âge et moi, je vous dis, nous pouvons l'emporter. Vous demandez donc à vos collègues du groupe de la NUPES de retirer leurs amendements. Soyons à la hauteur de... Je crois que Laurent Berger j'ai parlé de la dignité de la rue. La mobilisation dans la rue est enthousiasmante. On voit des personnes qui ne venaient pas aux manifestations, qui font grève pour la première fois, qui posent une RTT, qui ont des petits salaires à qui on demande de travailler toujours plus jusqu'à l'épuisement ou malheureusement qui sont au chômage et donc on leur demande de chômer plus longtemps. Cette réforme n'a pas de sens. La mobilisation est exemplaire. Vous regrettez les incidents, vous regrettez les excès verbaux qui ont été espagnols pour être ceux de vos collègues de la FI. Le spectacle n'est pas à la hauteur de l'exemplarité qu'il y a dans la mobilisation. On a une intersyndicale exemplaire. C'est enthousiasmant. Soyons à la hauteur dans l'Assemblée parce que plus on organise le débat, plus le gouvernement perd des points. Hier, ils ont perdu un vote. C'est un camouflet. C'est un premier revers. Nous pouvons, d'ici vendredi 23h59, l'emporter y compris sur cette mesure. Si vos collègues de la FI, vous avez dit oui. Hier, ils ont commencé à retirer les amendements. Oui, ils ont commencé. Ils en ont retiré 1 000. Il en reste près de 15 000. Faites-nous un petit peu confiance. Vous allez réussir à les combler. On est dans le jeu parlementaire. Ça peut sembler comme ça à 8h du matin un peu technique. C'est de la stratégie parlementaire. Nous avons mis des amendements pour pouvoir les retirer. On rentre dans le dur du sujet. Vous avez su joué le jeu du théâtre politique. Et à 48h de la fin de l'examen, nous avons déjà engrangé une première victoire. Symbolique, mais une première victoire sur l'article 2. Continuons. On continue et on espère l'article 16 généralement. Et interpellez vos députés. C'est une affaire démocratique. Pourquoi 2 ans ? Pour financer quoi ? Pour faire quoi ? Interpellez vos députés. Appelez vos députés. LR, LREM. On peut faire flancher et les faire reculer. J'ai une dernière question sur votre mise en retrait, sur les accusations qui ont été portées contre vous. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu une utilisation ou qu'il a pu y avoir une utilisation politique de ces accusations ? Écoutez, moi, vraiment, je ne suis plus dans les règlements de compte dans l'histoire d'avant, après, elle a relancé quand même. Vous vous rendez compte les gars, elle a relancé le bail. Oh, laisse-le tranquille. C'est bon, elle revient à la charge. Les manillances, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas de savoir si le combat politique peut utiliser le féminisme ? Ce n'est pas de votre responsabilité aujourd'hui aussi ? Et pour être franc, je pense que chacun peut se faire son opinion. Ça veut dire que vous avez une petite idée quand même sur l'utilisation politique ? Je souhaite tourner la page. Vous comprenez que ça a été difficile Vous êtes un homme déconstruit aujourd'hui, Julien Pélin ? Moi, je souhaite pouvoir construire Déconstruit ? Un programme commun pour la gauche. C'est un homme déconstruit, elle l'a dit avec un petit sourire. Elle l'a dit avec un petit sourire, c'est une dinguerie. Et les écologistes en 2017. Et une candidature commune. Ce sont aujourd'hui des arguments politiques. Quand je vous disais les mots, les petites phrases, je pense que vraiment, si je retire une chose de cette retraite médiatique, je le redis, c'est que le débat gagne à se concentrer sur l'essentiel. Ce qui se joue dans les 48 heures, c'est deux ans de plus ou non pour l'ensemble des Françaises et des Français. C'est ça qui m'apporte. Vous considérez que dans tout ça, vous n'y êtes pour rien ? J'ai été innocenté. Voilà. Julien Bayou, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Ce que je comprends bien, c'est que vous appelez aussi à une cognenture commune avec Sandrine Rousseau, d'ailleurs. Vous tournez la page aussi là-dessus ? Avec Coutin, avec Ruffin, Fort, Roussel, Jadot, Bateau, Duflo. On a des bonnes candidatures. Il faudra choisir celle qui rassemble le plus et le plus large. Et dans cette liste, il manque en effet Sandrine Rousseau. Julien Bayou, député Europe Écologie, les Verts. Il n'a pas cité Sandrine Rousseau quand même. Il n'a pas cité Sandrine Rousseau, c'est dinguerie. Ok. Ok, 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 ok. Vous êtes chauds pour quotidien les Mécoupons.